Le Paris Saint-Germain remporte l'énorme bras de fer face à Manchester City. Le remake de la demi-finale de la Ligue des Champions de l'an passé a tourné en faveur du PSG qui s'est imposé 2-0 grâce à un but d'Idriss Aghaï et d'une merveille de Léo Messi. Le PSG était attendu au tournant. Deux semaines après le match nul à Bruges 1 partout, les parisiens se devaient de réagir à domicile face à Manchester City. Dans cet énorme choc entre deux prétendants au titre, la rencontre a démarré sur les chapeaux de roue. Durant les 5 premières minutes, City prive les parisiens du ballon et affiche plus de 70% de possession. Pourtant c'est bien le PSG qui va allumer la première mèche au terme d'une belle action initiée par Kylian Mbappé et Lionel Messi. Côté droit, Ashraf Hakimi lance en profondeur l'attaque en français à la limite du hors-jeu. Mbappé s'infiltra alors dans la surface et centra Ratter en direction du point de pénalty. Neymar rate son contrôle mais Idriss Aghaï surgit du second poteau, contrôle devant Rian Marez avant d'envoyer une mine à plus de 100 km heure dans la lucarne d'Ederson. Manchester City est surpris d'entrer par des parisiens plutôt bien en place défensivement. Contrairement à Bruges il y a quelques jours, le PSG fait les efforts en équipe. Le bloc s'articule autour d'un 4-5-1 en phase défensive avec Messi côté droit et Neymar côté gauche. Ander Herrera est en soutien de Ashraf Hakimi côté droit, tandis que Idriss Aghaï apporte une être précieuse à Nuno Mendes côté gauche. Le Sénégalais s'est d'ailleurs sublimé dans cette rencontre et a sorti une immense prestation. Dans tous les bons coups, il a permis grâce à son abattage dans l'entrejeu de gêner les milieux offensifs adverses. Toutefois, la rencontre aurait clairement pu tourner à la 26ème minute. Alors que Manchester City commence à mettre la pression sur le camp parisien, les hommes de Pep Guardiola vont toucher la barre deux fois sur la même occasion. Sur un sacré centre de Kevin De Bruyne, Raheem Sterling prend le dessus sur Presnel Kimpembe et envoie une tête sur la barre de Donnarumma. Sur le rebond, le portier italien dévie le ballon du bras, ce qui profite à Bernardo Silva. A bout portant au 6m parisien, le portugais reprend du pied gauche et envoie le ballon sur la barre également. Le PSG tremble mais se montre chanceux sur cette double occasion. Malgré ce quack, City continue sa pression constante dans la moitié de terrain parisienne, mais Donnarumma se montre précieux face à Cancelo, Bernardo Silva ou encore Kevin De Bruyne. A la 38ème minute, sur un nouveau contre foudroyant, le PSG n'est pas loin de faire le break. Gueye lance Mbappé dans la profondeur qui va provoquer côté gauche. Il trouve ensuite Ander Herrera en retrait, qui envoie une frappe en première intention repoussée en corner par Ederson. Juste avant la pause, le match aurait pu tourner définitivement en faveur du PSG, suite à une énorme semelle de Kevin De Bruyne sur Idrissa Gueye à la 40ème minute. Le Belge est en retard et s'essuie les crampons sur le tibia du Sénégalais, mais l'arbitre ne sort pas le carton rouge. Cette potentielle injustice réveille les Parisiens sur la fin de mi-temps, et les stars vont faire les efforts défensifs. Mbappé est présent dans sa propre surface pour dégager un ballon dangereux en corner, puis Donnarumma réalise une parade, avant un retour de Neymar sur Marès dans la surface dans le temps additionnel. Si le PSG est devant la pause, Manchester City n'a pas dit son dernier mot, et compte bien pousser pendant 45 minutes pour revenir au score. Dès la 47ème, une passe sublime de Joao Cancelo élimine au moins 5 Parisiens, mais Raheem Sterling manque sa frappe face au retour de Nuno Mendes. Si les Anglais sont conquérants, Gana Gaye lui poursuit son immense travail, lui qui boit toujours suite au gros coup reçu en fin de première période. Pour son premier match de Ligue des Champions de toute sa carrière, Gianluigi Donnarumma se montre lui aussi très rassurant, puisqu'il repousse les frappes de Kevin De Bruyne ou de Riyad Mahrez. Le PSG est clairement dans le dur dans cette deuxième mi-temps, et Neymar manque une occasion en orde de soulager les siens à l'heure de jeu. Sur un contre-joué parfaitement avec Hakimi, le Brésilien Sarache résiste au duel avec Walker, et frappe au premier poteau dans le petit filet d'Ederson. Mbappé était pourtant seul au second poteau. Ce petit rappel fait beaucoup de bien au PSG, mais Manchester va continuer d'attaquer avec 7 joueurs en phase offensive. Et finalement, c'est celui qu'on entendait le moins qui va délivrer le Parc des Princes et tout le PSG, Lionel Messi. Très discret jusque là, même s'il a été précis dans ses parties, grâce à ses prises de balles, le gaucher va montrer toute la magie qu'il a dans les pieds, sur une action sublime. Parti du milieu de terrain côté droit, Messi accélère comme il sait le faire, et repique dans l'axe. Il profite ensuite de l'appel de Kylian Mbappé en profondeur pour lui glisser, et le numéro 7 fait parler sa technique pour lui remettre en une touche un talonnade. Là, Leo Messi récupère, fait semblant d'ouvrir son pied, puis envoie une frappe pleine lucarne qui mystifie Ederson, à la 78ème minute. Le PSG prend le large définitivement, et Manchester City ne reviendra pas. Pour son premier but avec le PSG, qui plus est au Parc des Princes, Lionel Messi se transforme déjà en sauveur, et le Parc des Princes l'a bien compris, en l'acclamant. Avec cette victoire 2-0, le PSG en profite pour prendre la tête du groupe A, avec 4 points. Au niveau des top flops, la rédaction de Minute Foot a évidemment mis en lumière les prestations d'Idriss Agaï, Marco Verratti, et Gianluigi Donnarumma. Le Sénégalais réalise un match de mammouth et rite d'un 8,5 sur 10. Puissant, solide et toujours bien placé, il a été essentiel dans ce succès parisien, tout comme Marco Verratti, qui revient tout juste de blessure. Enfin, le compatriote de Verratti, Gianluigi Donnarumma, a lui aussi hérité d'un 8,5 sur 10, puisqu'il a réalisé 7 arrêts. Côté flop, Presnel Kimpembe n'a pas vraiment brillé dans la défense centrale parisienne. Le Parisien a eu beaucoup de mal à gérer les décrochages de Raheem Sterling, et a souvent été en retard. Cac Grilich et Bernardo Silva, qui ont tous les deux eu 4 sur 10, sont aussi dans les flops. Les Portugais payent évidemment son énorme raté devant les cages en première période.